Bonsoir ! Bonsoir la Suisse ! J'adore être en Suisse ! J'adore jouer en Suisse ! Vous êtes tellement sympas ! Vous êtes tellement sains ! Prenez Heidi, par exemple. Petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul avec une petite fille dans la montagne. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers. J'adore les tournées en voyage. La semaine dernière, j'étais à Toulouse. Le pays du rugby, vous connaissez un peu ? L'Ovalie ! Qui prône les valeurs du respect, de bienséance, et de courtoisie. Enculé ! J'ai connu un rugbyman, il était tellement gros que quand il montait sur sa balance, elle lui disait pas son poids, il lui disait « descend ». J'ai joué en Corse aussi. Vous connaissez la Corse un peu ? C'est beau ! C'est la loi du silence, la Corse. En Corse, les psys ont fait faillite. Monsieur Olmetta, parlez-moi de votre mère. Ma mère, je ne connais pas cette personne. J'ai joué dans le centre de la France, l'Auvergne. C'est beau ! C'est très, très calme, très désertique. Moi, le centre, la journée, je m'emmerde et la nuit, j'ai peur. C'est quand même cette région que mes parents ont choisi pour s'installer. Alors, mon père, c'était un acharné de boulot, urbain, stressé. Ma mère, beaucoup plus zen, a fini par le convaincre d'aller vivre leur retraite à la campagne et elle l'a convertie à un nouveau mode de vie. Namasté, fils ! Namasté, ça veut dire paix sur toi en hindou. Je t'ai préparé un petit cocktail de bienvenue. Bétrave, kiwi, navet, cornichons, champignons. C'est dégueulasse. Mais c'est détox. Namasté, paix sur toi. Je t'ai mis un âne dans la chambre. Il s'appelle Nénès. Il pue, mais il chauffe. Viens, c'est de la ciboulette. Tu le savais, toi, qu'il y avait du THC dans la ciboulette ? Eh ben, il y en a. Je pars dans des délires. L'autre jour, j'ai confondu l'âne avec ta mère. Je m'en suis aperçu qu'au bout de deux jours. Je peux dire que le Nénès, maintenant, il a le sourire quand il sent l'odeur de la ciboulette. Faut que je fasse gaffe, j'ai un slip en rotin. C'est joli, hein ? On dirait une cage à oiseaux. Je me coince un poil, je hurle. Les roses, elles sont magnifiques, hein ? C'est ta grand-mère qui les fait pousser. Ah non, non, elle les arrose pas, elle est enterrée en dessous. Bah, c'est cet hiver, quand ta grand-mère nous a quittés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la met dans une tombe ou est-ce qu'on la recycle ? On l'a recyclée. Plus besoin de prendre une voiture pour aller la voir au cimetière, elle est enterrée en dessous, les fleurs sont déjà au-dessus. Bilan carbone, 0 g de CO2. Chapeau mémé. Bien sûr, on crie nos déchets. On a 47 poubelles. La orange, là, c'est pour les épluchures de carottes. On les recycle en papier toilette. Ça râpe un peu le cul. J'appelle ta mère. Jacqueline ! Jacqueline ! Ah oui, c'est vrai. Aganachini ! Elle doit méditer ou elle dort. Quand elle médite, je l'évite. Bien sûr, on cultive nos légumes. Les légumes oubliés, surtout. J'en avais aussi oubliés comme on les faisait pousser ces trucs-là. Et quand tu les bouffes, tu comprends pourquoi ils les ont oubliés. C'est dégueulasse. Mais c'est détox. Namasté, paix sur toi. Reste déjeuner ? Il y a des merguez d'épinards, des chipolatas de bégonia et des hamburgers au steak de papaye. C'est dégueulasse. Mais c'est détox. Non. Ah oui, avec ta mère, on est végétarien. D'ailleurs, ici, à part le végé, t'as rien. Ouais. Même mes vannes, elles sont bio. Il y a une autre région où j'adore jouer, c'est la Normandie. Vous connaissez un peu la Normandie ? Non ? Il pleut tout le temps, c'est très humide. C'est ce qu'on dit quand vous êtes sur la plage de Trouville et que vous voyez le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Quand vous ne le voyez plus, c'est qu'il pleut. Non, pour la météo, c'est le sud de la France, l'idéal. Vous y allez souvent en vacances, j'imagine. Hein, le sud. Les cigales, allez. Allez, allez. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai envie d'entendre le vent dans les arbres. Non, c'est un séchoir à cheveux, monsieur. Non, lui, il fait une chasse d'eau, lui. Allez-y, allez-y encore. J'ai envie, j'ai envie d'entendre une jolie chèvre. Non, pas un troupeau, une chèvre, je vais la choisir moi-même. Mademoiselle, vous me feriez une jolie chèvre ? Allez, s'il vous plaît. C'est une vraie, c'est une vraie. Allez, on essaie avec vous, allez, allez. Une jolie chèvre, allez. Ça, c'est une chèvre en fin de vie. J'aurais besoin d'un bouc majestueux. Un bouc. Dans le fond, ils sont motivés, hein. Un bouc, c'est une chèvre avec des couilles, oui. Un prêt pour l'assaï, un rute. Monsieur. Ils sont dans un état. Comment vous faites le bouc, vous ? Il a l'air tout propre avec sa petite chemise à carreaux. Allez-y. Absolument. Bon. J'aurais besoin d'un bœuf. Un bœuf. Il fait bœuf, oui. Première année de maternelle. Je lui demande de me faire un bœuf, il fait bœuf. J'aurais besoin d'un âne gris. Un âne gris. Il... Il en, oui, c'est il en. Tu vois, voilà, c'est bien. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'une ambiance de garrigue. Je suis pas sûr de la chorégraphie. Parce que quand elle descend de la colline, la petite fadette, c'est toute la garrigue qui s'illumine. C'est la lavande qui fleurit. Les cigales. Elle les appelle toutes par leur prénom et les arbres applaudissent avec leurs branches. Elle a connu un petit peu de crespé. Il l'a allongée dans l'herbe tendre et il l'a déglinguée. Ils sont allés vivre dans une bergerie avec une jolie chèvre. Un boucle majestueux. Il va crever le bouc. Il est là, il fait... Non mais c'est bon. On va se calmer, là. Et un an à lui. Ils se mirent au régime. Poisson-épinard, boeuf-épinard, tout avec du pinard. One, two, three, viva l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan ? C'est pas le slogan le plus pourri du monde. One, two, three, viva l'Algérie. Cinq mots, huit langues, aucun mot d'arabe. Les mecs, ils étaient contents parce qu'ils ont gagné contre le Malawi. Le Malawi, c'est même pas le nom d'équipe, le Malawi. Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse. Malawi !